...à la Hans Martin Schleyer à l'Ordre de Stuttgart et vous avez deux dos au premier plan le maître, le roi Pistol Pit en personne Pit Sampras qu'on n'avait pas vu sur un terrain de tennis depuis l'US Open c'est son grand retour en Europe il n'avait plus mis les pieds en Europe depuis sa défaite à Wimbledon Pit Sampras, on est ravis de le retrouver sur notre antenne et sur Pâté Sport pour ce match du deuxième tour face à Stéphane Koubek et Jean-Louis ça va être un bon exercice pour Pit Sampras Oui c'est certain, Pit Sampras il revient aujourd'hui pour faire ses deux derniers Master Series de la saison c'est sûrement pour essayer de reprendre une place dans la Master Cup qui a lieu cette année en Australie et il a un duel à distance avec Sébastien Grosjean Sébastien Grosjean qui a gagné on vous montrera peut-être quelques images tout à l'heure de la fin du match on vous montrera les images et donc je pense que Pit Sampras aujourd'hui il a intérêt à gagner C'est vrai qu'il est à égalité de points avec Sébastien Grosjean Pit Sampras il est donc obligé de gagner et de faire mieux que Sébastien Grosjean s'il veut être assuré d'être à la Master Cup Il est affûté, il est bien Pit Sampras, il s'est entraîné ce matin, il paraissait en bonne forme il a envie de faire un résultat ici à Stuttgart faut-il encore vous le présenter l'américain, ex numéro 1 mondial aujourd'hui 7ème à la Champions Race, 10ème au classement technique à la TP 13ème année de Pit Sampras sur le circuit professionnel puisqu'il est sur les cours depuis 1988 il a 30 ans, il les a fêtés il y a de cela quelques semaines 33 victoires pour 15 défaites il dispute son 15ème tournoi de l'année Pit Sampras, il n'a encore pas gagné un seul tournoi cette saison sa dernière victoire remonte à l'an dernier c'était à Wimledon, vous l'aviez vécu sur Pâté Sport mais déjà 4 finales pour Pit Sampras, US Open, Indian Wells, Long Island et Los Angeles son meilleur résultat ici à Stuttgart c'est une finale qu'il avait atteinte en 96 il avait été battu à l'époque par Boris Baker en 5 manches alors qu'il menait 2-7 à 1 Pit Sampras et puis des demi-finales en Pagaille aussi en 98, 95, 94, 92 et 90 et puis un quart de finale en 91 un bien beau palmarès pour Pit Sampras alors on est déçu pour Pit Sampras Jean-Louis parce qu'il n'a pas encore gagné de tournoi cette année mais je pense que tous les joueurs du circuit aimeraient quand même avoir déjà 4 finales à son palmarès en une année pour un joueur qui est en demi-teinte c'est quand même pas mal et c'est vrai qu'il nous a agréablement surpris sur US Open en atteignant la finale même s'il a perdu assez facilement face à l'Etonne 8 il faut reconnaître que d'avoir pu se remotiver avec le palmarès qu'il a pour faire encore une fois une finale de l'US Open je crois qu'on ne peut que lui tirer notre chapeau il est en plus présent aujourd'hui à Stuttgart il a prévu si tout va bien au point de vue santé et apparemment tout va bien de continuer avec Bercy donc on va avoir le plaisir de le voir 15 jours sur le sol européen et c'est sûr qu'on va en profiter et le regarder avec plaisir face à lui donc Stéphane Koubek deux places de demi-finaliste cette année Atlanta en début de saison et la semaine dernière à Vienne il a eu une saison un peu en dents de scie Stéphane Koubek il a eu quelques petits problèmes physiques en début d'année notamment en février lorsqu'il s'est blessé à la cheville droite en jouant au football donc une blessure un peu bête il a été absent des terrains pendant un mois et puis il est revenu et il est actuellement en bonne forme puisque la semaine dernière donc il atteignait les demi-finales à Vienne c'est un joueur qui a une prise de balle précoce attention à son revers et en Autriche chez lui on l'appelle le petit Rios donc Pitsampras devra se méfier de ce joueur de 24 ans 1m75, 68kg c'est un gaucher il est professionnel depuis 1994 deux titres à son palmarès il est loin au classement mondial il est en 61ème position à la course des champions 2001 77ème à l'ATP mais Pitsampras on ne cesse de le rappeler va devoir se méfier de cet Autriche et l'arbitre de cette rencontre Romano Griotti Olivier vous aviez raison de dire que c'est un joueur dont il faut toujours se méfier d'abord parce qu'il est en forme parce qu'en demi-finale à Vienne il faut être en très bonne condition physique pour y arriver il est très teigneux il a un superbe revers comme vous le disiez ça peut être des éléments qui peuvent perturber un peu Pitsampras qui sert on le sait très souvent slicer sur le coup droit de ses adversaires quand ils sont droitiers donc ça va tomber sur le revers de Koubek c'est un joueur qui s'accroche beaucoup Koubek donc il va obliger Pitsampras à faire des échanges il va lui remettre la balle régulièrement et ça va être un très bon test pour savoir quel est l'indice de forme après l'US Open de Pitsampras c'est un très bon test pour un premier match et c'est vrai que s'il remporte cette rencontre ça veut dire qu'il est en super condition physique c'est vrai que le tableau qu'il a n'est pas un tableau très facile puisque s'il venait à gagner il rencontrerait Safin ou Rios soit Marcel ou Rios soit Marat Safin effectivement enfin bon c'est ce qu'on dit toujours au début de ces master séries chaque premier tour peut être l'équivalent d'une finale donc il n'y a pas de tour facile c'est le premier face à face entre Pitsampras qui est tête de série numéro 9 ici à Stuttgart et Stéphane Koubek Stéphane Koubek qui a lui déjà disputé une rencontre ici à Stuttgart il a battu au premier tour l'espagnol Tommy Robredo en 3 manches 4-6-7-6-6-3 Tommy Robredo qui fait ses premiers pas sur le circuit professionnel l'an dernier il était encore chez les juniors il atteignait la finale à Roland-Garros chez les juniors battu par Paul-Henri Mathieu et bien Tommy Robredo confirme son excellent parcours chez les juniors il le confirme chez les seniors cette année avec déjà de belles victoires et quelques finales déjà son palmarès pour Tommy Robredo on aura l'occasion d'en reparler le jour où on aura à l'antenne ce jeune espagnol car il a un jeu très intéressant comme tous les espagnols c'est un spécialiste de la terre battue 21 victoires ici à Stuttgart pour Pete Sampras seulement 9 défaites seul Boris Baker a fait mieux que Pete Sampras ici à Stuttgart avec 27 succès pour 5 revers Paul Anacon l'entraîneur de Pete Sampras à noter que l'entraîneur de Stéphane Koubek s'appelle Gunther Bresnik c'est également le capitaine de l'équipe autrichienne de Coupe Davis début de cette partie au service Pete Sampras 15 15 3-6-0 13 Bon retour dans les pieds de Stéphane Koubek. Sous-titrage Société Radio-Canada On est rassuré sur... On a pu constater tout de suite que Koubek est très à l'aise. Sur les deuxièmes balles de service, ce service sur son revers. Il a mis Pitsampras à chaque fois en difficulté, mais l'Américain a sorti deux volets de coups droits somptueux. C'est vrai que plus le match ira en longueur, plus l'Américain aura du mal à volayer dans de telles conditions gagnants. Ça peut être une des clés du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un Pitsampras qui ne cherche pas pour l'instant à mettre la balle dans le cours. Il cherche à régler son revers pour trouver le timing. C'est pour ça qu'il a fait trois fautes de suite. Jeu blanc pour Stéphane Koubek. Stéphane Koubek, qu'on avait vu sur notre antenne de Pâté Sport l'été dernier, en juillet dernier, lors du match de barrage France-Autriche à Rennes. Ah oui. Il est bien réglé en retour déjà Stéphane Koubek. Il est très tonique, il est très bien campé sur ses jambes. Il a beaucoup de puissance dans le bras, vous pouvez le constater. Regardez cet avant-bras, la puissance de son avant-bras est extraordinaire. Et il va pouvoir contrer assez facilement les... Oh là 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 ! Il se fait deux fois qu'il se fait passer, puis il s'en passe. Très très vif, comme joueur. Pourtant la demi-volée de Sampras était extraordinaire dans l'angle. Vous avez un superbe contre-pied. Oui, mais il oblige sans arrêt à faire le point. Il n'y a pas de faute directe de la part de Koubek. Il va falloir que Pizampras reste très très concentré en ce début de match, pour ne pas avoir une mauvaise surprise. pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Merci. 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 Thomas Johansson, le Suédois tête de série numéro 16. Thomas Johansson vainqueur de deux tournois sur gazon cet été. Et bien, Kanias l'emporte en 3-7-3-6-6-3-7-5. Et bien, Kanias l'emporte en 3-7-3-6-6-3-7-5. Et bien, Kanias l'emporte en 3-7-6-6-6-6-7-6-7-6-7-7-6-7-6-6-7-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- elle me paraissait aussi un peu longue moi aussi elle me semblait juste derrière la ligne l'arbitre de chaise n'est pas suffisamment sûr pour prendre de décisions ah oui elle est très très faute indiscutable grossir erreur oui et puis en pittant pas ce n'est pas le genre de joueur non et puis il a eu le temps à essayer de truquer et tricher non et puis il a eu le temps il y a des moments où on n'a pas le temps de voir vraiment l'impact mais là la balle était en fond de cours il a eu le temps de faire sa préparation de regarder la balle parce qu'on a toujours un petit coin de l'oeil qui traîne vers la balle quand elle est litigieuse et c'est vrai que le ralenti l'a vérifié sans problème c'est vrai que c'est cher en tas au lieu de 15-40 il est malheureux sur ce jeu pitt sans prasse c'est vrai qu'il pourrait avoir le jeu en poche par contre il a un peu changé de tactique Olivier il ne cherche plus à frapper les coups du fond du cours comme il avait fait dans le premier jeu il essaye de mettre la balle dans le cours et il s'avère que c'est une meilleure tactique c'est vrai qu'avec 15-40 pitt sans prasse aurait sûrement tenté une approche au filet pour mettre de la pression à son adversaire à fronta il n'a pas pu la faire mais enfin bon il a suffisamment d'expérience pour passer au delà de ce problème la preuve deuxième aïs le coubec l'avait vu bonne puisqu'il était parti pour changer de côté un peu de pression sur l'arbitre de chaise depuis le début de ce match car quand monsieur pitt sans prasse regarde l'arbitre comme ça et oui vous le voyez il est un petit peu tendu il va falloir qu'il prenne une décision à un moment donné pour donner confiance à pitt sans prasse pour donner confiance à la plus Oh là là, grosse double faute. Et pour l'instant, Stéphane Koubeck n'a pas encore touché une seule fois la balle sur ce jeu de service. Un ice de Pete Sampras et deux doubles fautes. Ça c'est un grand classique chez l'américain. Derrière une double faute, il est ligné soit un ice, soit un service gagnant. Il n'a pas fait la dentelle. McEnroe aurait fait une petite amortie avec une grande préparation. Et vous ? Amortie aussi je crois. Bon c'est bien, Pete Sampras il se remet dans le sens du jeu au niveau de la concentration. Il vient de gagner son service avec un petit peu de difficulté quand même. Mais il avait besoin de ça, suite à deux erreurs d'arbitrage. Une qui était très importante, celle sur son service qui était moins. Mais bon, ça lui permet de savoir qu'il peut braquer son adversaire. On va voir comment il a réglé maintenant ses retours en revers. Pete Sampras, on l'a vu effectuer des réglages sur le premier jeu de service. Oui, qui n'a pas été concluant parce qu'il y a eu quatre revers directs au dehors. C'est un jeu blanc d'ailleurs pour Stéphane Koubek. Et là il a commencé à choper un peu et il a fait jouer son adversaire et il s'est retrouvé en bonne position. Alors quelle tactique va-t-il adopter ? On va le savoir maintenant. Il est toujours porté vers le filet Pete Sampras sur ses services. C'est unique, c'est toujours le seul joueur au monde qui est capable de servir à plus de 200 à l'heure en venant volayer derrière. La plupart des autres grands serveurs, quand ils servent à 200, n'ont pas le temps de monter. Ils jouent leur coup en deux temps. Avec soit une attaque de coup droit derrière, soit une montée au filet. Oui, il continue avec le chope et ça paye. On était resté du bon côté, Pete Sampras. Il est assez à l'aise sur son retour chopé. Et ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bien en jambes. Car il faut avoir un excellent toucher pour aligner plusieurs revers chopés de suite, comme le fait Pete Sampras. Ah, ça c'est beau. Il varie bien, Pete Sampras. Tout le reste, c'est Trisky. C'est remarquable. C'est le plus grand Sampras là. Ah oui, le public hoche de la tête, c'est vrai. Très bel échange qui permet à Pete Sampras d'obtenir deux balles de break. Il a tout fait, il a retourné chopé, il a accéléré en revers le long de la ligne avec un petit peu d'effet de base en haut. Et il a fait une fois le volet somptueux. Et il a fait une fois le volet somptueux. Elle a été surpris par la longueur du deuxième service de Koubek. Il était parti pour mettre de la pression en montant au filet. Mais c'est parfaitement servi, pratiquement sur la ligne en seconde balle. Allez, troisième possibilité, la fourpite Sampras. Il joue bien l'américain. Il est très très sérieux, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Il n'a pas encore bien réglé son coup de roue ou de temps en temps, il fait quelques petites fautes. C'est superbe. Elle est bonne. Elle est partie du bon côté. Oh, quel contre là de Stéphane Koubek. Alors, est-ce qu'il avait la raquette en main ou pas ? Parce que le passing était splendide. Il était, pour ainsi, irratrapable. Ah, non, c'est en fait, c'est la raquette qui s'en va au moment de l'impact. Il a été obligé d'allonger cette raquette pratiquement du bout des doigts. Il n'avait plus du tout de puissance. Mais quel coup ! Un point tellement important en plus. Oh là là, c'est du grand Sampras. Ça joue bien, aussi bien chez Sampras que chez Koubek d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, on peut dire que Pete Sampras est en forme. Et c'est son premier tournoi indoor de la saison, Pete Sampras. Il semble avoir vraiment de bonnes sensations, on vous le disait. Ce matin, il s'est entraîné ici même. Et il paraissait bien. Non. Ah, c'est un 10. bien servi sur le ventre toujours difficile de se décaler quand la balle vient vite en première balle de service un jeu qui n'en finit plus olivier c'est vrai que c'est très important c'est dommage une bonne longueur de balle un stéphane koubek ce qui est impressionnant c'est la défense de pitt sans prasse il est très long en revers chopé il tient l'adversaire au fond du cours avec beaucoup de sécurité et cinquième balle de break il va sûrement tenter quelque chose encore une belle défense de Jean-Louis de la part de pitt sans prasse qui finalement eh bien remporte ce point et ce jeu il prend le service de stéphane koubek il fait le break et mène quatre jeux à deux on vous le disait un en début de reportage il nous paraît très bien physiquement pitt sans prasse il est très souple sur ses jambes ça le prouve on le voit très souvent sur la défensive en pliant bien ses jambes il a beaucoup de contrôle de balle il joue très profond très long et ça se concrétise par un superbe break qu'est ce que c'est bien quel volet encore du grand sans prasse olivier oui oui c'est vraiment magnifique c'est vrai qu'il est impressionnant c'est des volets extraordinaires qui sont pratiquement des volets listés il arrive il est un peu dépassé par la balle il arrive à l'accélérer et ça fait plusieurs qu'il nous fait depuis ce début de match quand il est concentré il est quand même assez impressionnant il a toujours ce petit problème de déconcentration de temps en temps on le sait depuis qu'on le suit sur pâté sport on a l'habitude de de le pratiquer d'abord parce qu'il est très souvent dans les derniers carrés et il a souvent ces petites phases de déconcentration bon à 40-0 c'est pas bien grave non mais ça fait quand même deux fois sur ce jeu de service qu'il le prend à contre-pied stéphane coubec il confirme son break up il s'emprasse pour maintenant mener cinq jeux à deux dans cette première manche ça fait vraiment plaisir de voir pitt sans prasse cette attitude ce jeu il réussit pour ainsi dire tout ce qu'il tente et puis alors quelle présence au filet avec ces volets remarquables sous les yeux de gunter brestnik il est un peu un qui est quand même le coach de de stéphane coubec alors vous savez quand vous jouez contre un pitt sans prasse qui est un bon pitt sans prasse vous n'avez qu'à attendre laisser passer l'orage et espérer comme il le fait malheureusement assez souvent maintenant qu'il dépaisse le régime des petites déconcentrations on le sait il est capable de faire dans un jeu de service alors qu'il a le break en avance il est capable de faire deux doubles fautes de suite mais bon pour l'instant c'est vrai que il n'y a pas grand chose à faire il n'a pratiquement pas fait de fautes directes on le verra sûrement dans les statistiques tout à l'heure il est à la volée impressionnant il n'a pas raté une volée non seulement il n'a pas raté mais en plus il a réussi à les faire gagnantes dans des conditions difficiles alors on aperçu une compteur presnique qui est donc l'entraîneur de stéphane coubel je vous disais tout à l'heure qu'il était également le capitaine de l'équipe de coupe davis autrichienne il fut également par le passé le coach de boris becker et celui d'enri le comte il est au service avec des balles neufs stéphane coubeck pour tenter de voir venir à trois jeux à cinq premiers 5 et Tout à la fiftienne. Oui. Tout à la fiftienne. Premier race de l'Aufrichien. Il y a beaucoup de pression de la part de l'Américain qui, sur la deuxième balle de service, s'est avancé d'un mètre à un mètre cinquante. Et obligé donc Koubek à tenter une deuxième balle un peu plus appuyée. Ah oui, c'est super. Ah non, elle sort. Mais là aussi, il lui a mis de la pression en rentrant dans le terrain sur la deuxième balle pour tout de suite aller vers le filet. Pitzampras, 15-40, deux balles de 7 pour l'Américain. Il ne perd pas de temps sur le cours, Pitzampras. Pitzampras, 15-40, deux balles de 7 pour l'Américain. Merci. Merci. La agression permanente sur la deuxième balle de service de l'Autrichien. L'arbitre n'a rien dit. Romano Gliotti, la donne bonne, 7 balles. Deuxième ace pour Stéphane Koubek. Cela dit, c'est en longueur. Les arbitres n'y sont pour rien puisqu'il y a la fameuse machine. Si la machine n'a pas chanté, ils ne pourront pas tenter le diable. Il y a une bonne couverture de terrain. Une fois à gauche, une fois à droite. Et Stéphane Koubek qui écarte 2 balles de 7 pour revenir à 3 joues à 5. C'est là où on va voir quel est le degré de concentration et de forme de pit sans prasse. Comme vous le disiez Olivier, il n'a pas été présent depuis l'US Open. C'est un mois et demi d'absence quand même. Mais je pense que des joueurs de ce niveau là, ils ont besoin de faire des coupures. A l'instar de Björn Borg à l'époque qui finalement a arrêté sa carrière parce qu'on ne l'avait pas autorisé à ne faire que 7-8 tournois dans l'année. On avait considéré qu'il n'aurait plus le label de professionnel. Et c'est vrai que quand on a un palmarès comme pit sans prasse, il faut de temps en temps revenir sur le cours avec envie de jouer. Il a franchement l'impression qu'il a envie de jouer, pit sans prasse. Ça c'est indéniable. Son tennis est le même, il n'a pas changé. C'est l'envie qui compte, histoire de se faire plaisir sur un terrain. Et c'est vrai que quand on est obligé d'enchaîner les tournois, il y a une lassitude indiscutable. Motivation aussi. Troisième ace de l'américain et à nouveau 3 balles de 7. Il en avait eu 2 sous le jeu précédent. Il est bien, il est très très bien. Jeu blanc, première manche qui revient à Pit sans prasse. Un set rondement mené par l'américain en 32 minutes. Pit sans prasse remporte ce premier set sur le score de 6 jeux à 3. On va le laisser se reposer 2 minutes ainsi que Stéphane Koubek. Et nous on va très vite faire un petit retour par Paris pour une courte pause. A tout de suite. Avec Pâté Sport, venez vivre les Master Series de Paris-Bercy. Vous rêviez de voir les stars de l'ATP Race, ce rêve peut devenir réalité. Alors, un événement exceptionnel, conditions exceptionnelles. Au programme, un grand week-end de tennis à Paris, comprenant l'acheminement en avion depuis n'importe quelle ville de province, l'hébergement en hôtel 3 étoiles à proximité de Bercy et votre place réservée. Le tout à partir de 1490 francs par personne. Convaincu ? Alors n'hésitez plus. Pour tout renseignement, appelez dès maintenant le 0825 02 8000, 0825 02 8000. Et envolez-vous avec Pâté Sport pour les Master Series 2001 de Paris-Bercy. Vite Sampras auteur d'une première manche vraiment très impressionnante. Près de 60% de première balle de service. Il est monté 29 fois au filet, si ma mémoire est bonne. 25 fois et 20 volets gagnantes. 80% de volets gagnantes, c'est suffisamment important pour être noté. Ça prouve, regardez ça encore, ça prouve la confiance et l'envie de jouer. Ah oui, il a vraiment réalisé un premier set parfait, Pite Sampras. Et puis entre autres, sérénité, il n'y a pas de sur-régime. Il est bien quoi, il n'y a rien à dire. Il se fait plaisir sur le terrain et quand un joueur de cet acabit est capable de s'amuser, et bien ça fait mal. Allez, début de ce deuxième set, Pite Sampras, semaine 1, manche 0, service Stéphane Koubek. C'est parti, une vitesse incroyable ce revers. Il a coup de droit d'attaque derrière, avant aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, il faut qu'il reste bien concentré, Pite Sampras. Oui, parce que Stéphane Koubek joue pas mal. C'est un joueur régulier, qui est sérieux. Et si Pite Sampras lui donne la possibilité, à un moment donné, de prendre confiance, ou de prendre un peu un ascendant, il le prendra. Ça fait partie de tous ces matchs que ces grands champions jouent indoor, où on les voit gagner 6-3, 6-4, mais il faut qu'ils soient très sérieux pendant ces deux sets. Parce que la moindre déconcentration les porterait à un troisième set, toujours aléatoire. Oui, c'est toujours délicat. Là, il semble toujours bien concentré, Pite Sampras, avec ce quatrième ace. Il manque pas grand-chose, il le sait, Pite Sampras. Il manque pas grand-chose pour qu'un match comme ça puisse tourner. ... Vous voyez des statistiques. Impressionnante, sur la première balle de service de Pite Sampras. Quand ça passe, c'est pour inséguir le point à chaque coup. Oulala, alors là, il va râler. C'est pas dans son habitude à Pite Sampras, on vous l'avait dit tout à l'heure, et je crois que c'est toujours le même juge de livre. Oui, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah non, c'est pas le même. Le problème, c'est une question de confiance. Les arbitres n'ont pas su lui redonner confiance rapidement, en début de match, avec des décisions. Et maintenant, il va hésiter sans arrêt, il va douter. Il va douter tout le match maintenant de la capacité d'arbitrage de l'équipe en place. Alors là, on n'a pas vu encore. Ah oui, c'est très très net. Ça fait deux fois quand même que la balle est bien extérieure. Ah oui, c'est très net. Alors là, l'arbitre de chaise quand même est en faute, parce qu'il a la possibilité d'overguler. Il n'a pas pris une seule décision. Alors c'est vrai, vous me direz, Olivier, comme vous le dites souvent, 40-0, 40-15, c'est pas bien grave. Mais on sait jamais. Et c'est de toute façon un climat de confiance qui n'existe plus par rapport aux arbitres de la part de Pete Samprasse. Et vous voyez, ça va l'énerver, vous voyez. 40-0, il avait gagné le jeu. Il est à 40-30, il a un petit peu de pression sur les épaules. Il faut qu'il passe sa première balle de service pour garder son service et coller au score. Et vous voyez, il est un peu dépité. Il est jugé. Ça fait partie, là, la balle est assez faute. Ça fait partie des balles qu'il aurait pu prendre. S'il avait senti que la balle n'était peut-être pas autant loin derrière à cause de l'arbitre. Vous avez vu, il s'est rapproché de cet arbitre de ligne pour lui mettre peut-être un petit peu de pression. Enfin, toujours est-il qu'il ne faut pas non plus leur jeter la pierre aux arbitres. Ça va tellement vite aussi. Il faut juger dans l'instant, Jean-Louis. Et donc, c'est pas facile quand même. Olivier, c'est des grosses fautes, là, quand même. C'est des grosses fautes. Les balles ne sont pas très rapides. Il n'y a pas de demi-volée exécuté par... Ah, vous voyez. Ça, c'est un peu de pression. Il a réussi à mettre un peu de pression. Il en rigole qu'il ne s'en passe parce que celle-là peut être bonne. Mais ça, c'est une erreur. Il a tort de dire ça. Il n'est pas sûr, mais c'est son rôle de changer la décision du juge de chaise. Il sent qu'elle n'est pas bonne. Notre ami Griotti s'en sort pas bien, là. Oulala, regardez le retour de Fitzentrasse, du coup, qui est complètement déconcentré. Il en sourit. Et là, c'est dur. Il faut se remettre dans le match. C'est un autre match qui débute, là, avec ses 2-3 erreurs d'arbitrage. Fitzentrasse est complètement sorti du match. Il est dehors. Oui. Les 2 joueurs, d'ailleurs, sont un peu déconcentrés. Diable de люди, nous avons un peu déconcentré. Il est dehors d'arbitrage. Il est dehors d'arbitrage. Il est dehors d'arbitrage. Mais c'est possible, il est dehors d'arbitrage. Nay, il est dehors d'hors d'arbitrage. Bon, un match qui est en train de changer de physionomie. Piet Sampras s'est complètement déconcentré. On espère pour lui qu'il va se remettre en selle avec son service à venir. Mais lui qui n'avait pas fait une faute pratiquement de ce premier set a fait dans ce jeu autant de fautes qu'il en a fait dans le premier set. Vous voyez Jean-Louis un résultat surprenant avec la victoire de Yirinovac au 3-7, 3-6, 6-2, 6-4. Une nouvelle tête de série qui tombe dans ce tournoi. Oui, c'est mauvais pour Corregia qui pouvait, je crois, avoir éventuellement une chance de venir dans ce Masters. Oui, puisque Alex Corregia est actuellement 13e à la course des champions. Donc tout ça, on ne va pas se réjouir de la défaite de Corregia. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Sébastien Grosjean. 4 têtes de série déjà éliminées, ici à Stuttgart. Bon, il y a eu un coup de tonnerre hier soir, vous vous en souvenez très certainement, puisque Max Myrny, après avoir sauvé 2 balles de match dans le deuxième set, a finalement battu Gustavo Cuerten. Tête de série numéro 1, numéro 1 mondial actuellement. Roger Federer a été éliminé par le tenant du titre, Wayne Ferreira. Et puis Thomas Johansson, tout à l'heure, a été sorti par l'argentin Cagnas. Et bien, après ces trois têtes de série, c'est au tour d'Alex Corregia de quitter le tournoi. C'est le tournoi qui se plaint aussi sur la décision de l'arbitre. Troisième double faute de Pitzampras. Début de second set, beaucoup moins caliteux que le premier set, Olivier. Pas mal de fautes. Romano Grignotti. Ça y est, il s'est enfin, mais... Il reprend les choses en main, Romano Grignotti. Il faut qu'il le fasse, parce qu'apparemment tout le monde doute. Les joueurs doutent des arbitres. Les arbitres doutent d'eux-mêmes aussi, puisque c'est pour ça qu'il y a autant d'erreurs. Ça, c'est un peu dommage, parce qu'on était partis avec un match fantastique. Regardez, même là... Tu es simple. Il revient de jeu partout, qu'il s'en passe. Et c'est vrai que si ce match a un petit peu baissé d'intensité, voire même beaucoup en ce début de deuxième set, c'est suite à ces petites erreurs, voire même grosses erreurs d'arbitrage. Oui, ce qui est rare, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'arbitrage est assez costaud. On voit très peu de matchs avec des points d'arbitrage. Oui, oui, non, mais bon... Des arbitres de chaises, j'entends. On voit très bien. Bonne enchaînement. Bonne patte de gaucher. Un coup de bec qui, quand même, pour l'instant, ne sert pas assez bien pour vraiment mettre Pitzampras en difficulté. Qu'est-ce qui fait bien cette volée ? Trois fois. C'est extraordinaire cette volée, la façon dont il la tape. On a l'impression qu'il va l'ajuster le long de la ligne. Et il arrive avec son poignet... À la mettre croisée. Quel contrôle ! Et à prendre donc une nouvelle fois contre-pied-coubec. Ça, c'est une volée exécutée pratiquement qu'avec l'avant-bras. Et oui, maintenant les joueurs doutent à chaque fois que la balle est tangente. Ce n'est pas un bon climat. Ça, c'est remarquable, le port. C'est un bon climat. Et jeûne coubec qui mène trois jeux à deux dans ce deuxième set. On va regarder un petit peu le parcours de Stéphane Coubec cette année. Avec une année de Binain qui l'a entamé à Doha, au Qatar, où il perd au premier tour face à l'ex-Calatrava. La semaine suivante, il se rend au Nouvelle-Zélande, où il atteint l'écart de finale à Auckland, où il perd face à Greg Rosetsky. À l'Open Australie, il chute au deuxième tour. À Delray Beach, c'est son tournoi de rentrée après sa fameuse blessure à la cheville qu'il s'était contracté en jouant au football à Vienne. Un mois d'absence, il revient à Delray Beach à court de compétition. Il perd d'entrée face à Carlos Moya. Et puis pour retrouver Stéphane Coubec loin dans un tournoi, il faut attendre avril, Atlanta, sur terre battue, où il atteint les demi-finales. Il perd face au futur vainqueur d'ailleurs de ce tournoi d'Atlanta, Andy Roddick. La semaine suivante, il retrouve Andy Roddick, mais en quart de finale cette fois. Il perd à nouveau. Et Andy Roddick qui allait une nouvelle fois remporter ce tournoi, doublé d'Andy Roddick, Atlanta et Houston. Ensuite, que des contre-performances pour Stéphane Coubec puisqu'il perd régulièrement au premier tour jusqu'à Kitzbul fin juillet où il atteint les quarts de finale. Il bat notamment au deuxième tour Alex Corregia qui était tenant du titre. Il chute en quart de finale face à Guillermo Correa. Et enfin, quelques contre-performances à nouveau. Et on le retrouve finalement la semaine dernière à Vienne où il retrouve son tennis, il retrouve son jeu puisqu'il a atteint les demi-finales où il a perdu face à Guillermo Cagnas. Guillermo Cagnas qui s'est offert tout à l'heure la tête de série numéro 16, Thomas Johansson. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Vous avez pu voir un pourcentage de réussite au filet pratiquement identique, sauf que Pitzampras y vient 4 fois plus, donc obligatoirement il y glane 4 fois plus de points. Bonne première balle. Bon, un jeu de service, on m'a emmené par Pitzampras. Bon, les choses sérieuses devraient commencer, les joueurs sont revenus en pleine concentration. Après les petits problèmes d'arbitrage. La première fois qu'il balance sur le coup droit de Pitzampras. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501, stunning. Sous-titrage ST' 501, cynical. Alors là, ce point est important, car il peut offrir une balle de break à Piet Sampras. Et allié. Voilà la balle de break de Piet Sampras. Un coup-beck qui vient de se déconcentrer alors qu'il menait tranquillement dans son jeu de service. Il vient de faire trois fautes directes. La de la service. Oui, là, il s'envole un peu cette balle. Elle est boisière. Piet Sampras, oui. Il l'a décentré. C'est toujours un peu gênant. Il a eu huit balles de break. C'est vrai qu'il n'en a fait réaliser qu'une seule, Piet Sampras. C'est jamais bon signe. Un peu comme Hicham Arasi hier, qui ne l'avait pas breaké. Oh là là. Oui, c'est bon. Là, il vient de rater une belle occasion quand même, Piet Sampras, de prendre l'avantage et de faire un grand pas vers la victoire. Oui, ça ne va pas être du tout cuit maintenant. Ça peut tourner ce match en quelques secondes. C'est vrai que Piet Sampras, pour l'instant, n'a pas eu une seule balle de break contre lui. Mais on ne le répétera jamais assez. Un joueur qui gagne toujours facilement son service, quand il se trouve pour une fois en position d'être breaké. Souvent, il perd son jeu de service parce qu'il n'a pas eu à combattre régulièrement pour défendre des balles de break. Et il ne s'est pas mis dans cette position délicate. Ce n'est pas ce qu'on souhaite à Piet Sampras, mais il faut qu'il soit un tout petit peu plus concentré qu'il ne l'est depuis le début de ce set. On avait pourtant l'impression que les deux joueurs étaient revenus dans la partie. Et l'un et l'autre ont fait des fautes directes. Alors, ça va être intéressant de voir l'attitude de Piet Sampras. Est-ce qu'il va passer ses premières balles de service ? Surtout Koubek, qui pour l'instant n'a pas parfaitement retourné le service de Piet Sampras. Il l'avait excellemment fait en début de match. Il y avait eu deux retours, notamment qui avaient surpris la Piet Sampras. Deux retours croisés. Piet Sampras a quand même l'avantage d'avoir les balles neuves sur ce jeu. Ça devrait pouvoir lui permettre de garder son service. Bon enchaînement. Pour reconnaître ton premier volet, Piet Sampras est impressionnant depuis le début du match. C'est 7 aïs au compteur de Piet Sampras. C'est 7 aïs au compteur. C'est 7 aïs au compteur. une première volée magique. Êtes-vous rassuré Jean-Louis sur le comportement de Pete Sampras sur ce jeu ? Le jeu blanc, ça lui permet de revenir à 4 jeux partout. Oui, mais je ne suis pas complètement rassuré parce qu'il est beaucoup moins concentré qu'il l'était en début de match. On le sait, sur les surfaces indoor, un point perdu à mauvais moment, c'est un 7 de perdu. Ça, c'est une grosse faute de Koubeck. Oui, mais c'est pas, Olivier, c'est pas un coup facile à jouer ça, parce qu'on arrive, la balle est molle, elle est très courte, on la prend très nettement en dessous du filet, on est obligé d'aller vers le filet parce que la balle est courte, et il faut mettre de l'effet pour essayer de faire une balle longue. C'est pas un coup très facile. 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 Il lui a mis la pression, l'appuie de 100 passes, il était à l'intérieur du cours sur la deuxième balle de service. Et Stéphane Koubeck, qui réalise sa quatrième double faute, à nouveau balle de break pour l'Américain. Alors ça, comme vous le dites très souvent, Olivier, c'est une mini balle de match. C'est un coup très difficile à réaliser, car l'approche de Pit Sampras, c'était très molle. Et c'est le style de passing où il faut absolument avancer dans la balle au moment de l'impact. Ce moment, on est surpris par le rebond. Ah oui, de nouveau, oui. C'est un coup très, très difficile. La remettre dans le cours, il n'y aura aucun problème, mais il est obligé de la remettre pour mettre Pit Sampras en difficulté. Et c'est pour ça qu'il fait la faute. Il jouerait contre vous, Olivier, il ne ferait pas la faute. Pas sûr. Il ne ferait pas la faute parce que j'en ai déjà passé. Ah, je crois qu'il y a de l'heure. Oui, mec. Oh là là, l'arbitre change en plus. Il overroule Romano Griotti. Oh là là, Pit Sampras va râler, je crois. Il va se sauter, il est très fort. En tout cas, il y a encore une sérieuse alerte pour Stéphane Koubek, car il a encore été à nouveau en difficulté sur son jeu de service. C'est ce que lui dit Pit Sampras. Il dit maintenant, tu changes les décisions de l'arbitre. Tout à l'heure, il y en avait deux qui étaient énormes. Ça n'a pas changé. Cela dit, cette balle-ci était quand même sous les yeux de... Oui, il va être très chéphique de Sampras. Il lui a fait la réflexion de... Je ne vois pas comment... Tu vois, parce que les joueurs se connaissent avec les arbitres quand même, je ne vois pas comment tu vois plus la balle faute sur ce coup-là que sur les mien avant. Là, je le répète, il était idéalement placé en Mano Griotti. C'était sous son nez. J'aurais bien voulu voir le ralenti, parce que ce n'est pas forcément évident que cette balle soit bonne. En tout cas, ça prie à Stéphane Koubek qui mène 5 jeux à 4. Il continue à faire la course en tête dans ce deuxième set. Il s'en sort bien, Koubek, parce qu'il mène quand même 5-4 en ne jouant pas son meilleur tennis. Sampras, on le sait, il est un petit peu déconcentré, donc il fait quelques petites fautes directes au moment où il ne faudrait pas les faire. Mais l'Autrichien se retrouve en tête sans avoir réalisé d'exploit. Petit gabarit d'un mètre 75, à l'instar des Clément Grosjean. Comme les deux Français, très vite. Merci beaucoup. Très les. Allez-y, c'est le plus. C'est parti. C'est le premier volet encore. C'est le second, tranquille. Regardez, rien ne bouge. La raquette, le bras, le corps. Quel deuxième balle encore de Pit Sempras. Un nouveau jeu blanc pour l'américain. Toujours pas d'alerte sur son service Pit Sempras. Toujours solide sur ses engagements. Alors, il y a déjà eu deux alertes sur les deux engagements précédents de Stéphane Koubek. On arrête le retard là-dessus. Le retour est à l'origine de ses problèmes. Il s'est fait un tout petit peu dépassé par la balle au moment de la frappe. Vous voyez tout de suite quand il est capable d'avancer dans son retour, aussi bien en liftant comme il vient de le faire, ou pratiquement à plat, ou en sliçant. Il se donne de fortes possibilités pour volayer derrière, gagnant, ou d'empêcher le joueur de faire un passing shot. ou d'empêcher le joueur de la frappe. 40 points en 24, 15. 15 points en 24, 15. Oh la même que tout à l'heure Exactement la même, au même endroit Sur une deuxième balle Oh la la, quel coup Alors qu'il était quand même mal engagé Sur cette affaire Stéphane Cougret Qu'il avait perdu ses appuis Sur ce lob de Pitsampas Il a réussi à retrouver toute la lucidité Pour effectuer Et bien on se demande encore comment un passing C'est à dire qu'il avait Il a pensé que Pitsampas allait monter au filet Donc quand il était dos Dos au filet Il s'est dit il faut que je tente comme si c'était un passing shot Pitsampas lui n'avait pas suivi Ce qui a fait ce coup du fond du cours magnifique Vous voyez Là il était persuadé que Pitsampas était au filet Et voilà, et il a donné tout ce qu'il avait Et il n'a pas été mis en difficulté Sur cet engagement Stéphane Koubek Alors que les deux fois précédentes Il avait dû sauver une balle de break Et bien il fait toujours la course en tête 6-5 On s'achemine tout droit vers un jeu décisif Et dans ce fameux jeu décisif Et bien tout est possible pour l'Autrichien On n'y est pas hein Olivier, on n'y est pas Même si Pitsampas n'a eu aucun problème Il n'a pas une seule balle de break à sauver pour l'instant Mais c'est ce qui ne me plaît pas Il profite de 5 minutes 30 au maximum Dans ma fille de Sampas Oui parce que s'il gagne son jeu de service Il va avoir un tie-break à discuter Où on ne peut pas s'arrêter On ne peut pas se reposer Entre Donc il a emmagasiné le maximum de repos possible Il a joué une deuxième première balle On ne peut pas s'arrêter On zéro On zéro Et sur la ligne Oui c'était Et en bout de course il a réussi à passer Pitsampas Stéphane Koubek Oui pourtant la première volée était bonne Regardez la profondeur C'est limite hein Oui c'est pas du tout cuit quand même la balle bonne Mais bon Quel volée encore Il est resté du bon côté Stéphane Koubek Non mais tactiquement c'était parfait Parce que la balle haute comme ça Pitsampas peut la frapper Plus fort croisée que le long de la ligne Donc en se décalant un peu Même si Pitsampas avait volayé le long de la ligne Ça aurait donné le temps à Koubek De venir quand même ajuster son coup droit Alors là petite alerte quand même pour Pitsampas 40 Il menait 40-15 Aïe 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 Quel volet de l'américain Oui mais il faut un bon Stéphane Koubek Pour défendre ton service là A la limite c'est pas plus mal S'il gagne ce jeu Comme préparation au tie-break D'avoir eu un jeu de service un peu plus difficile Car il n'a de toute façon toujours pas raté une volée Et oui Il se rend pour coup pour coup Excellent retour de service de Stéphane Koubek Koubek qui avait jusqu'à présent Pas très bien retourné Mais on savait qu'il avait le potentiel de le faire Oui il nous l'avait montré A deux reprises en début de match Il ne finit pas là-dessus Il l'accompagne quand même du regard Cette balle avec Sampras Koubek mais quand même un peu Sampras sous pression C'est la première fois qu'il est En difficulté Si on peut dire ainsi Puis de Sampras Aislandis C'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois Pete Sampras Qui lui permet d'égaliser Six jeux partout Et bien Jean-Louis nous dit Voilà au tie-break Et bien ce jeu de service C'était en fait un très bon entraînement Pour l'américain Pour ce jeu décisif C'est un avertissement Un avantage C'est que ça va obliger Pete Sampras A être très concentré C'est un inconvénient C'est qu'il a un peu entamé de confiance Sur son jeu de service Alors on a vu que Pete Sampras On a déjà disputé 36 Des jeux décisifs Depuis le début de cette année Et on a gagné 24 Et Stéphane Koubek Dispute de lui Seulement son 13ème tie-break Il en a gagné 7 Et il en a perdu 5 3, 2, 1, 1 Applaudissements On a deux très bonnes premières balles de service depuis 200 passes qui nous permettent de mener 2-1 dans ce time-wreck. Il lui faut ça à Olivier maintenant parce que Koubek s'est réglé sur le retour. Ah pas de chance. Mini-break réalisé par Pete Sampras. 3-2. Sampras. Ah oui, il a raison Koubek, c'est peut-être la faute qu'il ne fallait pas faire. Oh là là, et Pete Sampras qui rate pour la première fois une première volée. Pas de beaucoup, il est vrai, sur la bande. 3 partout. Tout est à refaire pour l'américain. Ah oui. Vous voyez comme quoi la pression d'un tie-break change un peu les données. Le point est tellement, tellement cher. C'est à refaire. C'est à refaire. Non. On va lui échapper. 4 partout. Pas l'anacone. Oui, il n'est pas serein. Il a raison. Alors ça, ça va faire mal à Pete Sampras. Ouh, je pense qu'ils ne vont pas aller dîner ensemble ce soir. Je peux vous l'annoncer tout de suite. Alors pour une fois, au juge de ligne, était en faveur de Pete Sampras en annonçant cette balle fausse, c'est Rom et le Griotti qui overroulent son juge de ligne. Ouh là là, quelle décision délicate. Je pense honnêtement que Griotti, je lui donnerais un peu raison cette fois-ci. Mais il faut jouer dans le tie-break. Quand on connaît tout ce qui s'est passé durant ce match, on va essayer d'écouter ce qu'il dit. Je pense qu'il va se faire tirer les oreilles par le superviseur à la fin du match. Toujours est-il que ça fait 5,4 pour Stéphane Poubek ? Non, non, je crois que c'est toujours 4 partout. Il rejoue deux balles. Il rejoue deux balles. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Il va s'énerver. Et voilà. Ça, c'est rarissime chez Pete Sampras. C'est rarissime. Ça se corse pour l'Américain. Car là, c'est même plus une question de tennis. Parce qu'il joue très bien aujourd'hui. C'est une question de se remettre dans l'esprit du match. Bravo, Pete Sampras. Parce que là, le niveau-là n'était pas facile. Avec tout ce qui vient de lui arriver, il est resté bien concentré. Vous savez qu'il a eu un avertissement. Vous dites que c'est rarissime chez Pete Sampras. C'est vrai. Et il avait copié d'un avertissement pour avoir jeté une balle dans le public. Comme ça, c'était au Queens cet été, en demi-finale face à Leighton Ewitt. Tellement énervé qu'il avait expédié une balle dans les tribunes. Il a des tripes, l'Américain. Il a des tripes énormes. Lorsqu'il est en colère, ça fait mal. Chez Pete Sampras, date de match. C'est un peu du kit ou double, ce qu'il tente quand même par moment. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un autre petit problème. Il va lui mettre une pression énorme sur la deuxième balle. Et bien voilà, c'est terminé. Il est soulagé Pete Sampras. Il est soulagé parce qu'effectivement, il n'aurait pas aimé s'aventurer dans un troisième set. Pete Sampras, il s'en sort plutôt bien. Et bien voilà, c'est ici. ... Sous-titrage FR ?